J'accueille Karine Ferry. Eh oui, ça va ? Vous êtes enceinte ? Non, pas du tout. Ah bon ? Vous n'aurez pas de questions sur vos nichons. Je crois que j'en aurais quand même. Alors, Karine, vous êtes la fille de Luc Ferry, donc ? Non, pas exactement, mais bon. De Jules Ferry. Vous êtes parente avec les gens qui ont les gros bateaux qui vont en Angleterre non plus ? Non, pas du tout. Vous êtes Karine Ferry, en fait ? Voilà, non, mais ce n'est pas mon vrai nom de famille. C'est le nom de jeune fille de ma grand-mère italienne. C'est italienne. Elle est d'origine italienne, oui. Je me demandais pourquoi Gassio vous regardait comme ça. Ah, pas mal. Karine Ferry est connue pour être l'élu post-jeu de Steven, le Bachelor 2. Tu n'as pas vu le Bachelor 2 ? Ah, c'est ça que je ne connaissais pas. Sur M6. Et Karine va faire ses débuts à la télévision sur Fun TV, mercredi prochain, voilà. La première, exactement. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement, parce qu'effectivement, je vois, par exemple, Lionel ne connaît pas. Je ne comprends pas. Si, si, je sais ce que c'est le Bachelor. Ah, je ne savais pas que... Bien, alors, on commence. Donc, le Bachelor, le principe, vous le connaissez, Lionel, c'est un mec qui doit choisir parmi un certain nombre de gonzesses, celle qu'il préfère. De filles, on dit. De filles, voilà. Alors, la première année, Olivier avait eu le coup de foudre pour Alexandra. Et la deuxième année, Steven a été incapable de choisir entre Candice et vous, voilà, à la fin de l'émission, il est reparti tout seul. Quelques jours après la fin du jeu, rebondissement, effectivement, Steven et vous, faites la une de télé-loisirs, et vous dites, on s'est rendu compte. Ben oui, on s'est rendu compte, en rentrant à Paris, qu'on était fait l'un pour l'autre. C'est ça, il ne sait pas faire de la télé, ce mec. Non, il a... Voilà, voilà, alors, évidemment, évidemment, comme Steven n'avait pas choisi Karine pendant le jeu, et qu'ils ont annoncé qu'ils étaient ensemble après le jeu, tout le monde a crié au coup de pub, en disant, non, mais attendez, ce n'est pas possible, cette histoire. Et alors, Karine a déclaré, ceux qui n'y croient pas, ceux qui n'y croient pas, à notre amour, n'ont qu'à venir passer une nuit chez nous, et moi, je suis d'accord, voilà. Ça tombe bien, Thierry, je voulais vous inviter. Ça tombe bien. Ça me rappelle un peu l'histoire, juste avant, avec le journaliste, là, c'est vraiment... Alors, l'histoire, non, l'histoire, c'est qu'en fait, quand vous êtes rentré après le jeu, vous étiez, dites-vous, dans un piteux état, vous êtes enfermé seul, chez vos parents, et, ben oui, vous avez un peu flippé. C'est un petit peu gros, non, non, évidemment, j'étais peinée, forcément, mais pas enfermée chez moi, non. Votre mère vous a dit, tu recommences à faire la gueule, parce qu'il y avait une rupture juste avant le bachelor, il y avait déjà eu une première rupture. Donc, votre mère, elle vous avait vu faire la gueule. Elle n'en pouvait plus, elle n'en avait pas. Elle s'est dit ça, elle a recommencé à faire la gueule, elle vous avait sur le dos toute la journée, bon, elle préférait quand vous étiez dans le bachelor. Bon, mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, Stéphane a téléphoné, et là, effectivement, vous vous êtes revus, et vous dites, on s'est revus dans des lieux fermés, et dit-elle, juste pour une nuit. C'est ma nouvelle musique érotique, elle est bien. Elle n'est pas mal. Herbert Léonard. Elle n'est pas mal. Et alors, dans ces lieux fermés, il y avait aussi... Alors, malgré tout, malgré tout, quand même, Télestar, parce que l'annonce avait été faite dans Télé Loisirs. Télestar dit, elle ne correspond en rien à l'idéal qu'il disait recherché dans le bachelor. C'est-à-dire, malin, c'est Télestar, ils se disent, elle a 21 ans, elle ne souhaite pas avoir d'enfant, elle n'aime pas New York, donc c'est bizarre. J'aimerais savoir est-ce que le service secret israélien était au courant de votre relation ? Alors, Télestar, Télestar a quand même déjà un peu la puce à l'oreille, Télestar se dit, c'est bizarre, un peu comme Eric Laurent, effectivement, sur l'histoire du 11 septembre. Et là, c'est la bombe, c'est la bombe. Télé 7 jours, une progression, Télé 7 jours révèle l'existence d'un second contrat entre Stéven et M6 pour faire semblant, dit Télé 7 jours, d'être amoureux après la fin de l'émission, dans le but de créer un nouveau rebondissement. C'est légitime, c'est vrai que la fin, la fin, il ne nous donne pas la rose, alors que dans le premier, il lui donne, donc c'est vrai que les gens... J'ai l'impression que Marina ne suit pas. Je m'intéresse. Voilà. Là, j'en suis à la rose, j'en suis Télé 7 jours et sur le coup, Télé poches, ils sont largués, Télé 7 jours. Ah, ça c'est d'accord. La rose. Voilà, Marina. Oui, c'est bien. Télé loisirs, Télestar, Télé 7 jours. Télé 7 jours a découvert le truc, en fait, Marina, parce qu'un jour, il y a des négociations sur les droits photos d'un voyage à Tahiti, et les gens de Télé 7 jours qui négocient pour avoir Karine et Stéphane à Tahiti s'aperçoivent qu'en fait, il y a un deuxième contrat. C'est ce qu'on appelle l'affaire du deuxième contrat. Voilà. En fait, vous êtes le premier couple payé pour faire semblant d'être amoureux en dehors de l'émission. C'est pas beau, ça ? Jusque-là, ils sont payés pour être amoureux dans l'émission. Vous, vous êtes les premiers à être payés. Non, mais tout ça, tout ça... C'est faux. Mais évidemment, c'est faux. Je vous invite à passer la soirée avec nous, vous allez voir, c'est véridique. Non, mais ça, que vous baiser, vous le savez, vous parlez d'amour, heureusement, heureusement. Gassio, tu nous as dit tout à l'heure, au début de l'émission, que ça faisait 15 jours que tu avais paniqué. Là, ça se voit. Non, non, c'est l'amour. Je peux dire, je te comprends un peu. Ah ben, oui, oui, là, oui. Alors, racontez-nous, moi, je donne la version de télé-loisirs, de télé-star, de télé-7 jours. Quelle est votre version à vous ? Vous vous aimez vraiment ? C'est sérieux, cette histoire ? Bien sûr, non, non, on est ensemble, on vient d'emménager ensemble. Qui porte la culotte dans votre couple ? À votre avis. C'est vous. Ah bon ? Pourquoi ? Je sais pas, parce que je vous vois comme ça, vous allez être une forte femme. Qui porte le string dans votre couple ? Ah, c'est moi. Là, c'est moi. Le calçon, c'est lui, le truc, c'est moi. Qui fait le lit, le ménage la vaisselle ? On va dire que c'est moi. Bien. C'est bien. C'est l'origine italienne, ça, c'est vrai, c'est plus... Jusque-là, ça me va, hein. Qui a déjà trompé l'autre, Karine ? Écoutez, personne. Elle, il y a une seconde. Alors, quoi qu'il en soit, vous êtes arrivée quand même à faire de la télé, c'était votre rêve. Exactement. Non, non, c'était pas un rêve, parce que je pense que je savais pas si j'avais le talent pour, et puis surtout, ça s'improvise pas. Je pense, être animatrice, ça s'improvise pas, donc je travaille tous les jours. J'ai eu l'opportunité de faire quelque chose sur Fun TV, j'ai accepté, tout se passe très bien. J'en suis ravie, mais évidemment, je débute, donc il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'on va y arriver. On dirait un joueur de foot, comme elle répond. Oui, l'important, c'est les trois points, je pense. On dirait un joueur de foot, un peu. On construit l'équipe. Eh ben, le coup, l'important, c'est les trois points, on peut y avoir de la manière. On n'est pas au goût. Alors, Fun TV, donc, mercredi 27 octobre à 17h10, l'émission s'appelle « 100 choses interdites aux plus de 30 ans ». Voilà. Voilà. Le concept, c'est quoi ? C'est des épreuves, des défis ? Des défis. Des défis. Donc, on a trois garçons, trois filles qui font des défis. En fait, on réalise un petit peu ce que les gens... On fait un sondage en la rue, on essaie de savoir un petit peu ce que les gens, avant d'avoir 30 ans, aimeraient faire, aimeraient réaliser dans la limite du possible. Et on envoie, donc, nos deux équipes les réaliser à leur place. Par exemple, trouver un groupe, un truc comme ça, ça ne sera pas dans l'émission. Les exemples ? Ben, faire une déclaration d'amour à une star. Il y a eu quoi d'autre ? Perturber un terrain de golf. Mais ça, on ne peut le faire qu'avant 30 ans. Quand, dès qu'on a dépassé 30, on ne peut plus. Non, 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 c'est vrai que le titre, ça s'appelle « 100 choses interdites aux plus de 30 ans ». Parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai qu'à 30 ans, on estime que la personne ne doit être plus posée. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce sont des a priori. Mais... Tu n'es pas loin, toi ? J'ai 12 ans. Tu ne les fais pas, Marina. Tu n'as pas envie d'accoucher, là, maintenant, tout de suite, toi ? Oh, pardon. Voilà. Là, tu te fais dire... Par contre, tu sais qu'il paraît que les services secrets israéliens sont au courant que tu es enceinte. Oui, mais c'est moi qui les ai appelés. J'ai besoin qu'on parle de moi. Alors, je ne peux pas le faire plus de là. Bien. Alors, Karine, vous savez qu'à la télé, maintenant, ce qui se porte bien, surtout sur ces chaînes comme ça, de jeunes, du câble et du satellite, c'est d'être trash. Donc, on va voir si vous êtes assez trash pour faire de la télé. On va faire un trash test. On va faire un trash test.